Très heureux de vous retrouver une fois de plus à notre compagnie au compte de cette édition d'information dont voici les principaux axes. Les séries de consultations se sont poursuivies ce mercredi également au Palais du Peuple de Conakry. Cette huitième journée, fondateurs d'écoles et universités privées, les dénonciers, les bars, hôtels et hôtels et restaurants surtout étaient au lendemain. Le CNRD a déploré la manière dont les prix des loyers sont fixés à travers un communiqué et promet des mesures d'allègement réaction des citoyens sur cette action dans ce journal. A tous, bienvenue. Les concertations nationales avec les forces vives du pays se poursuivent au Palais du Peuple ce mercredi 22 septembre 2021. Les fondateurs d'écoles et universités privées et les dénonciers des bars, motels et d'hôtels et surtout des restaurants ont aussi échangé avec le CNRD. Les hommes de Cré et ces dénonciers ont tous fait des propositions pour une sortie de crise dans leur secteur. Mintou Souma et Ibama Paye Kamara nous envoient spéciaux. Les fondateurs d'écoles et d'universités sont les premiers à être reçus par l'agente militaire ce mercredi 22 septembre dans le cadre des concertations nationales dans le but d'une transition réussie et apesée. Après quelques heures de débats, ces responsables d'école disent être satisfaits de l'agente. Il y a eu beaucoup de propositions que nous avons faites et dans ces propositions, il y a la mise en place d'un cadre de dialogue et de concertation permanente avec l'État, la mise en place des subventions pour les écoles, la protection des écoles et entre autres. Le CNRD a reçu de manière positive toutes nos demandes et le président a dit que les locaux sont ouverts pour toute proposition qui pourra permettre la requalification du système éducatif guinéen. Il faut que l'État nous considère comme étant un partenaire, parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes en train de faire le travail de l'État. Nous faisons ce que l'État doit faire. Même les pays les plus développés au monde, l'État ne peut pas assurer l'éducation de tous les enfants. Donc si nous avons décidé d'investir dans le privé, ce n'est pas un but lucratif seulement, c'est un but social. Honnêtement, nous avons salué son humilité. Il nous a rassurés quant à son engagement à être à nos côtés, quant à la solidarité du CNRD par rapport à nos préoccupations. Et je pense que nos doléances sont tombées dans de bonnes oreilles. Ensuite, les détenteurs de motels, d'hôtels, de bars et restaurants ont aussi exposé leurs problèmes au CNRD, l'un des secteurs les plus impactés par le Covid-19. Tous ont souhaité la reprise de leurs activités. Nous avons demandé tout simplement la réouverture de nos activités parce que le couvre-feu, c'est insensé. Vous comprenez, nous sommes conscients de l'existence du Covid. Aujourd'hui, il y a plus de personnes vaccinées en Guinée qu'au Sénégal. Pourquoi ne pas lever le couvre-feu ? Vous comprenez ? Si hier, les autorités se cachaient derrière le menton Covid pour au moins imposer leur dictature, aujourd'hui, nous ne sommes pas dans ce contexte. On ne peut pas investir des milliards et on voit comme ça, il n'y a pas d'activité. Et nous qui donnent l'emploi à des jeunes et même aujourd'hui, ils ne peuvent pas travailler parce que c'est à cause du Covid-19. C'est eux qui nourrissent leurs familles. Et s'ils bloquent notre hôtel et restaurant, comment ils vont nourrir leurs familles ? Aujourd'hui, tout le monde souffre. Il faut vraiment lever le confinement. Et après ça, je pense bien que cette mesure serait prise parce qu'il a donné sa promesse. À l'écouter, c'est promettant. Parce que là, il nous a promis l'ouverture progressive des hôtels et des restaurants au fur du temps. Cependant, aucune date n'a été fixée pour l'ouverture prochaine des classes. Selon ces fondateurs, il est probable que le calendrier habituel soit maintenu. Quant au lieu de loisir également, les ténanciers affirment avoir une lueur d'espoir au CNRD. Suite à la rencontre du CNRD et les hommes de médias, les nouvelles autorités du pays ont demandé à la Haute Autorité de la Communication de reprendre les activités de la délivrance des cartes de presse professionnelles aux journalistes. L'annonce a été faite mardi soir à la télévision nationale, la RTG. Une décision qui a été saluée par Alpha Abdeladia, le président de l'AGPI. Mariam Abari et Moustapha Djané sont allés faire le constat ce mercredi 22 septembre, suivi leur compte rendu. C'est à travers un communiqué lu à la télévision nationale que le CNRD a ordonné la reprise des activités de la Haute Autorité de la Communication pour la délivrance des cartes de presse professionnelles aux journalistes du pays. Interrogé sur la question, le président de l'AGPI s'est réjoui de cette annonce. La continuité des activités de régulation, elle est fondamentale et je peux même dire qu'elle est essentielle. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans une phase exceptionnelle, mais que nous appelons dans les médias une phase très sensible. Et donc la régulation doit se poursuivre. Et donc c'est pour cela que dans le mémo nous avons souhaité que l'administration chargée, l'institution chargée de réguler l'information et la communication en Guinée puisse continuer à dérouler ces activités. Quant à la question de savoir qu'adviennent-ils des journalistes qui n'auront pas leur carte professionnelle, le président de l'AGPI reprend. Il y a en toute entité organisée des critères, des critères d'accession à une carte professionnelle. Ceux qui rempliront, ceux qui ont déjà rempli les critères, ou ceux qui rempliront les critères vont accéder à leur carte professionnelle. Dans tous les pays qui ont réussi leur transition, la presse a joué un rôle de premier plan aux côtés des autorités. La presse ne félicite pas et n'applaudit pas, mais elle encourage et accompagne le processus de démocratisation d'un pays, affirme Alfa Abdullahi Djalou. Malgré nos tentatives d'avoir la version de la Hague, le président de cette institution de régularisation des médias en Guinée a préféré garder le silence en attendant de se concerter avec les membres de son bureau exécutif. Dans le cas des concertations initiées par l'agent militaire avec à sa tête colonel Mamadi Doumbouya, ce mardi 21 septembre 2021, au Palais du Peuple, des magistrats ont pris la parole pour dénoncer entre autres la corruption ainsi que la pression du pouvoir au niveau de l'appareil judiciaire. Maître Thierno Souleymane Baldé rencontré ce mercredi, 22 septembre, par une de nos équipes, s'exprime sur ce sujet. Kadia Toubari à la Sainte-Souma. C'est ce mardi 21 septembre 2021 que certains magistrats ont avoué la pression du pouvoir exécutif sur l'appareil judiciaire guinéen. Une réalité que Maître Thierno Souleymane Baldé, avocat, trouve déplorable. Le problème fondamental de la guinéen, c'est justement les questions qui sont liées à l'économie. Pendant très longtemps, nous nous dénonçons et nous faisons des propositions pour qualifier davantage la justice guinéen. Mais à chaque fois, quand on s'exprime, on nous dit que nous sommes des opposés. Alors que notre souci principal, c'est juste de veiller à ce que la loi soit appliquée de la même manière et de la même circonstance, quelle que soit la situation. Nous ne pouvons pas parler de démocratie, il n'y a pas un état de droit. Et l'état des droits signifie la primauté de la loi. Poursuivant, Maître Thierno Souleymane Baldé souligne que tout magistrat est soumis à un serment qu'il a l'obligation de respecter sous peine de sanction. Il y a des lois qui existent. Le problème n'est pas au niveau de l'existence ou non de dispositions légales par rapport justement au comportement des uns et des autres. Mais c'est surtout au niveau de l'application de ces dispositions. Moi personnellement, j'ai déposé des plaintes contre certains noms de magistrats qui ont été sanctionnés, mais malheureusement, ces sanctions n'ont pas été exécutées. Nous savons que le Conseil supérieur de la magistrativité a par exemple défendu certains magistrats d'exercer en tant que chef d'une juridiction pendant un certain nombre d'années. Mais malheureusement, ces décisions n'ont pas été exécutées. En tant qu'homme de droit, cet avocat reconnaît que ses aveux ne font pas honneur à beaucoup d'hommes évoluant dans ce secteur juridique. Il invite donc ses acteurs de redoubler d'efforts afin de garder toujours la tête haute. Suite à un communiqué lu à la télévision nationale, la RTG, le président du CNRD a déploré la fixation fantaisiste des prix du loyer. Il a par ailleurs ajouté que des mesures allant dans ce sens seront prises dans les prochains jours. Une décision qui est remplie de joie les cœurs et les esprits des citoyens. De Conakry suivait leur réaction au micro de Thierno Timbobari et de Ibram Khalil Silla. Il n'est un secret pour personne aujourd'hui que le coût de la vie en Guinée est énorme. Et ce coût est lié notamment au coût élevé des loyers. Donc qu'on soit fonctionnaire, qu'on soit commerçant, qu'on soit imparticulier aujourd'hui, dans n'importe quel domaine qu'on évolue, le plus grand problème aujourd'hui demeure le problème du loyer. Je trouve ça très bien. C'est normal qu'ils s'impliquent dans ces affaires-là. Parce que tout le monde sait que la population guinéenne tire le diable par la queue. Personnellement, par exemple, moi, je n'ai pas de maison personnelle. Je loge. Donc, si je trouve que s'ils arrivent à nous aider à ce que cela soit régularisé, que les gens comprennent que normalement, qu'ils se mettent à notre place pour fixer le prix des loyers, je crois vraiment que c'est très important. C'est une très bonne idée pour nous qui n'avons pas de maison. Je demande à tous les Guinéens d'accompagner le colonel Mamadi Doumbouya dans cette proposition, car c'est pour le bien de tous. C'est très dur pour nous, surtout quand la fin du mois arrive. Alors si on nous aide, ça nous fera vraiment plaisir. En Guinée, des femmes sont souvent victimes d'injustices de la part de leur belle famille après le décès de leur époux. C'est le cas de Safietou Kamara, mère d'une fille qui se plaint d'être victime d'acharnement de la part d'un proche de son époux à cause des biens laissés par ce dernier après sa mort. Mme Kindebari et Ibraima Paye Kamara, explication. Après le décès de son époux, il y a eu plus d'une année, cette dame a été victime d'injustices en complicité du témoin de son mariage, un ami proche de son époux. Tout a commencé juste après le veuvage, le sixième jour du décès. Il y a un de ses compatriotes ici qu'il considérait comme son grand frère. Après le décès, ce dernier est venu me voir. C'est ce dernier même qui avait été le témoin de notre mariage. Vu que j'étais dans le veuvage et que ma belle-famille n'était pas sur place, donc ils ont fait une procuration, ils lui ont donné, ils m'ont dit de le laisser gérer l'entreprise juste après le veuvage et jusqu'à ce que mon beau-frère aussi vienne. J'étais d'accord. Maintenant, ce dernier, on lui avait dit qu'il devrait nous rendre compte à chaque fin de mois, chose qu'il n'avait jamais fait. Il me faisait des avances. Je dis bien qu'il me faisait des avances. Parce que juste un mois après le décès de mon mari, il est venu chez nous dire que chez eux, le veuvage, c'est juste les 40 jours. Après les 40 jours, c'est fini. Pourtant, il nous a menti, il mentait. C'est après qu'on a mené des enquêtes. Ça se passait effectivement comme ici. C'était les 4 mois, 10 jours. À cause de lui, je n'ai pas pu faire les 4 mois, 10 jours parce qu'il nous a trompés. Pour Sylvain, elle a sollicité la présence de son beau-frère. Il m'a dit, si son jeune frère vient ici, tu vas le regretter. Et tu seras humilié à s'il dit. Je dis, en bon, je dis, incha'Allah. J'ai insisté finalement, il a s'il dit, il a accepté, mon beau-frère est venu. Et il a réussi à retourner ce dernier contre moi. Ce dernier, au début, tout allait bien. Mais quand il lui avait expliqué le contenu du papier de mariage, ils m'ont présenté un testament qui a été fait par mon mari. J'ai dit, quand ils m'ont montré le testament, au début, je n'avais pas eu le temps de bien vérifier ce qui se trouvait dans le testament. Maintenant, après, j'ai pris tout mon temps, j'ai lu le testament. J'ai vu la date qui était dans ce testament-là. À cette même date-là, moi, j'étais ici avec mon mari. On suivait le traitement ensemble. Comment est-ce que mon mari pouvait être ici, en Guinée, et puis être au Ghana en même temps? J'ai dit, votre testament-là n'est pas vrai. Je dis, je ne suis pas d'accord avec ça. Pour justifier cette affaire, son beau-frère aurait créé un faux testament pour l'allégation des biens de son époux. Une chose à laquelle Safia Toukamara s'est opposée. Ce qui me fatiguerait, je sens que ces gens-là sont soutenus par mes propres compatriotes. Surtout au tribunal de Sigri, actuellement. Moi, je n'ai pas mon mot à dire là-bas. Commencé par le président du tribunal, jusqu'à la vice-présidence, le procureur de la République. Et surtout, je dis bien surtout, il y a un substitut du procureur. Mais c'est Avis Gami, c'est lui. Ce dernier-là s'est permis même de me menacer, de me dire que tant qu'il ne me voit pas derrière les barreaux, qu'il ne sera pas tranquille. Safia Toukamara a perdu son mari suite à un accident de la circulation. Il a laissé derrière lui des biens, notamment des maisons, des terrains en Guinée, y compris au Ghana, son pays d'origine. En plus, il a aussi laissé une entreprise basée à Sigiri, en Haute-Guinée. L'occupation anarchique des voies ferroviaires représente un danger pour les occupants. La preuve en est que des trains sont entrés en collision lundi 20 septembre, faisant un mort et des blessés graves. Face à cette situation, notre rédaction s'est intéressée à la persistance de cette réalité. Ibrahim Timobari et Ibrahim Khalil Silla. L'occupation des voies ferroviaires dénotent un réel danger pour les occupants de ces lieux. Sonneries immenses et sommeils perturbés sont ce qui caractérisent les nuits des habitants de ces endroits. Informé de la collision qui s'est produite avant-hier à Wanindara, ce citoyen explique. Ils se livrent à un danger comme ça pour s'accrocher à côté des rails parce que tout dernièrement on a vu ce qui s'est passé à Wanindara et l'autre fois aussi on a vu ce qui s'est passé ici tout dernièrement sur les rails ici. On a vu ce train même qui passe derrière nous ici. Ça coïncidait qu'une voiture passait, ça renvessait la voiture, c'était un camion. Et si ça allait trouver que c'était à côté des constructions, ça allait être un danger pour les habitants de cette communauté. Du même oeil, cet autre citoyen déplore d'abord le danger qu'encore certains avant de pointer le doigt accusateur en partie à l'État. Oui, aux populations aussi c'est d'en être conscient parce que quand même les voies de chemin de fer ne sont pas des endroits appropriés pour mener des activités économiques. parce que le plus souvent les gens viennent s'installer pour faire le petit commerce. Je pense que ça dénote en quelque sorte la démission de l'État mais aussi des sociétés qui exploitent ces chemins de fer parce que la population guinéenne n'est pas encore assez sensibilisée par rapport à ça. Cependant, nombreux sont ceux qui estiment que les occupants de ces voiries doivent penser avant tout à leur propre sécurité en attendant que l'État ne le fasse pour eux. Sport pour finir dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du Monde féminine 2022. Le Cili U20 reçoit son homologue de la Sierra Leone au Sénégal ce samedi. Pour la présidente de l'instance, dirigeante du football féminin, tout est mis en place pour arracher cette victoire. n'est-ce pas ? Interdite d'apprêter toute rencontre internationale, la Guinée va recevoir son homologue de la Sierra Leone dans le pays de la Tiranga. M. Mathia au compte des éliminatoires pour la Coupe du Monde féminine U20 2022 à Costa Rica. Pour la présidente de la Ligue guinéenne de football féminin, les conditions ont été mises en place pour une bonne préparation de l'équipe nationale. Je peux vous dire que depuis maintenant un mois, on a commencé les entraînements. La fédération à la guinéenne de football dirigeée par le président de Mme Anthony Soary a mis tout un oeuvre pour mettre les filles à l'aise pour que les entraînements démarrent. Alors nous avons démarré les entraînements depuis un mois. Il y a eu beaucoup de travail. À nos jours, je pense qu'on a une très bonne équipe de I20. Parce que toute chose, il faut être rassuré quand même parce qu'on a eu le temps de se préparer. Consciente de l'enjeu de la rencontre, Hadja Oumoussi estime que c'est un match jouable pour la Guinée. Nous rencontrons une équipe qu'on connaît déjà parce que nous avons joué plusieurs fois en Sierra Leone avec cette équipe, le I20. L'année dernière, on a joué ensemble. C'est une équipe quand même qu'on peut s'affronter. Donc ça, je crois que le peuple de Guinée n'a pas assez inquiété. Avec tout ce qui a été fait au terrain ici, je pense que nous allons partir vraiment faire une très bonne mission pour notre peuple. La première responsable du football féminin lance un appel. Pour demander à tous les responsables du football féminin, les clubs de Ligue 1 et la Ligue 2 et tout ce qui aujourd'hui parle de football féminin, de s'impliquer. Il ne faut pas que quelqu'un se voie frustré. Il faut que tout le monde s'implique pour que la victoire soit de notre côté. Cette rencontre est prévue ce samedi 25 septembre 2021 au stade Alassane Djigo de Pekin, au Sénégal. Mesdames et messieurs, ainsi prend fond cette édition d'information que j'ai eu le plaisir de vous présenter à tous. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous pour les infos demain à la même heure. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 ...